Et salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Et bien écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous présente un nouveau deck avec des nouvelles cartes qui s'appelle Lapin Bien Cuit. Evidemment Lapin Bien Cuit parce que c'est la nouvelle carte Pyrobut X Stellaire de type feu et qui est un niveau 2 extrêmement puissant que je voulais vous présenter du coup. Donc Pyrobut il a 320 PV et il a 0 de retraite ce qui en fait un excellent pivot. Et donc un deck un petit peu pénible s'il n'y a pas trop d'ordre du boss dans la main-main donc ça nous permet un petit peu de nous mettre en sécurité. On a deux attaques qui sont très intéressantes, tout d'abord la première qui correspond à son type comme tous les stellaires. Donc on a une énergie feu, deux incolores pour 280 et l'attaque nous dit qu'on ne peut pas réutiliser cette attaque au prochain tour. Faut faire attention à ça, faut bien utiliser son pivot et avoir un deuxième Pokémon offensif. Mais 280 sur le papier c'est extrêmement fort. On peut utiliser la double turbo pour passer malheureusement à 260 mais ça reste très convenable, ce qu'on va plus ou moins faire dans notre deck. Derrière on a une attaque qui s'appelle Voler de Grenade pour trois énergies, une feu, une combat, une ténèbre qui fait 180 dégâts à l'un des Pokémon de l'adversaire. Donc ça nous permet de sniper sur le banc un petit Pokémon qu'on aurait affaibli, un petit truc, bon voilà c'est chiant. L'adversaire il va vriller mais c'est rigolo donc c'est bien, voilà. Plus l'adversaire il craque son slibar mieux c'est. Ensuite on a, donc ça c'est ma petite version, donc j'ai décidé de partir sur des Pokémon qui pourraient soutenir un petit peu le petit Pyrobute. Donc je me suis dit double NTV, j'adore cette carte hein. A chaque fois qu'il y a un deck feu vous la voyez dedans. Parce que bah c'est un bon Pokémon offensif, il aide à setup, il coûte pas trop cher en énergie. Sa seule défaut c'est un peu bah la retraite hein. Le Dracopheradieu il a sa place dans le deck, vous connaissez Dracopheradieu, c'est un single prize à 250 qui coûte pas très cher en énergie. J'ai mis 1-1 Noirfang parce qu'en, vu qu'on a un Terra, je me suis dit bon, autant en profiter hein. De temps en temps on pourra utiliser le Noirfang. Et j'ai aussi mis Castorno parce que bah Castorno c'est le Gout. Il est dans tous mes decks, ça sert à piocher, je sais pas quoi faire, je mets Castorno, bam j'ai un deck qui fonctionne, voilà. Euh, derrière on a du Méloco, de la double turbo, de la mulette, bref un deck assez classique au final. Je suis pas parti sur des dingueries. Mais j'ai décidé d'utiliser aussi la Néo Énergie Sup qui donne 2 énergies de n'importe quel type à un Pokémon de niveau 2 auquel évidemment elle est attachée. Voilà donc c'est une énergie qui convient tout à fait à pire au but. En plus ça évite de nerfer les dégâts si on veut faire la première et ça nous permet de faire la deuxième si on a envie. Voilà, le deck est assez simple donc je vais vous montrer ça les gars, let's go. Allez go pour la deuxième game ! Oyakata, Nigirigon qui mange un... Ah non, bah c'est que des Nigirigon en fait. Oh c'est trop marrant. Oyakata c'est le premier deck que j'ai fait sur la chaîne. Voilà, c'était... ça ressemblait à rien mon deck avec garde-voir et tout. J'ai vraiment, je suis parti dans un délire je me souviens c'était incroyable. Enfin bon bref, je faisais un test, je voulais voir ce que ça donne. Et au final ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, le passé. Alors Flambino, ouais j'ai pas peur. Bah ça va comme départ là pour une fois. Alors, attendez je me redresse sur ma chaise. Ouais je réfléchis là, c'est une grosse réflexion. Hmmmm. Hmmmm. En vrai, Mello aurait été pas mal dans mon deck. Mello pour commencer, ça aurait fait un bon... Ah ouais, 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 eh ouais, ah 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 ouais. Putain c'est chiant ça joue encore avec le... le machin là. Doctu Noir. En même temps, c'est vrai qu'il est très, très fort, ce Doctu Noir. Faut dire ce qui est, hein, c'est... Même Terraclope, qui place 5 marqueurs, c'est déjà pas mal, hein. Ça peut... Fix the mat, comme on dit. Quand t'as besoin d'un tout petit peu de dégâts supplémentaires, paf, tu le mets, tu défourailles, et on n'en parle plus. Qu'est-ce que je raconte ? Euh... Ouais, on a Palkia ou le subspatial, évidemment, bien sûr. Palkia Vestar, magnifique, en doré comme ça, elle est sublime, la carte. Très, très stylé. Bon, bref, on n'est pas là pour garder la carte, mais... Bon, le setup... Ouh, d'accord, Enfinobit du jeu Noctu Noir. Ouais, ça joue combien de trucs en face ? Pokéstop direct. Oh, oui ! Ça va, le mec ? Pas trop de chance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lui, je le prends, déjà. On a le Noir Fang, on a les deux queneaux. Ok. Je vais regarder un petit peu. On a les 3 ordres du boss, c'est bien. J'ai les cartes les plus importantes du deck. Le pof, un copain. Du copain, copain. Que de tort. Yeah ! J'aurais peut-être dû faire attention, parce qu'il y a Enfinobie, là-bas. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Vas-y. J'en ai plus rien à sirer, maintenant. Je suis un déglingo dans mon crâne. En plus, j'ai les hyper-balls, là. Je m'en fous de tout, maintenant. Vas-y, tu sais quoi ? Hop. Regardez, on met une énergie, là. Je suis un déglingo, je vais faire ça. Regardez, on met là. Ah, mais non, mais je vais me prendre dégâts x2, les types... Oh, bordel de... Mon adversaire est type... Oh ! Ça va être... Bah ouais, j'ai la faiblesse. J'ai oublié, moi. Bon, c'est pas grave. On bench un max. Je pourrais prendre des caoins d'un coup. C'est pas grave. Ça se fait, en vrai. Ça se fait. Faut pas avoir peur dans la vie. Faut pas avoir peur. Voilà, une énergie feu incroyable. Euh... Bah, c'est tout, hein. C'est fini, tôt, hein. Allez, c'est ciao ! J'espère juste qu'il va pas pouvoir me faire Hydro Brèche. Ah, mais il va pouvoir me faire son attaque ! S'il est... S'il est voulu en V-Star, là, il me... Il me tue ! Avec le x2... Oh, bordel. Pourquoi j'ai mis lui ? Pourquoi j'ai mis Entei ? Je suis un débile. Bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie, hein. Comme on dit, hein. Allez, hein. C'est la vie. On s'en fout. J'irais récupérer du Favianos ou des trucs comme ça, là. Déjà, je peux faire un KO en un coup avec le... Avec le... Avec le... Je sais plus quoi, là. Je peux faire le KO en un coup avec... Avec l'énergie double Néo Énergie Sup. Voilà, elle s'appelle comme ça. Néo Énergie Sup. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas dégueu, comme on dit. Bon, qu'est-ce que tu fais, là ? J'espère que t'as pas Palkia V-Star, plus une énergie dans ta main, parce que... Noctu Noir. Ok. Ça, c'est chiant. Oh, non. Est-ce qu'il va vraiment déjà utiliser son talent ? Oh, ça serait relou, hein. Il va le faire, mais... Ah ! Il a préféré Focus Out-Out. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, en soi, hein. Bon, l'avantage, c'est qu'il me donne une carte récompense. Oh, Castor No ! Oh, j'aurais pas à les chercher. Incroyable. En plus, j'ai les Hyper Balls pour défausser ma main. Il m'a mis un Pokémon KO à ce tour. Donc, je peux utiliser mes locaux. Euh... Ça se passe bien, là, hein. Il est 220, son point... Bench, bench, s'il te plaît. Mets des Pokémon sur ton banc. Fais un pot fin, fais un truc. Allez, bébou. Ah, Yorssaking, c'est pas mal. Ouais, vas-y, ensuite. Encore un. Encore un. S'il te plaît. Remets un autre Pokémon sur le bord, vite. Ça me ferait 220 piles. Je te mets KO. Allez, vite. S'il te plaît. Non ! Ah, c'est là que l'appel d'Erika, elle serait utile comme carte. Bon, il est allé chercher un Pokéstop, ça va. C'est pas... Bon, j'ai Castorneau. Pokéstop, on va l'utiliser. Là, vraiment, je bourre tout. Voilà. Super bonbon. Incroyable. J'ai perdu un clonotant aussi, mais on s'en fiche. C'est pas important. Méloco. Coco. 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 Pourquoi je l'ai fait maintenant ? J'ai pas vidé ma main avant. Je suis débile, hein. Je fais pas... Je fais même pas un seul effort. C'est-à-dire que je fais même pas l'effort de jouer correctement. Pourquoi je fais exprès d'être nul quand je joue à ce jeu ? Et j'ai attaché de ma main à lui ! J'ai même pas de retraite ! Mais je suis un gros dé... Mais je fais n'importe quoi ! Oh là là, l'effort du type. Ils sont de zéro, mes efforts. Mais là, vraiment, c'est le cata. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez, voilà. Ah, aïe, aïe. Pas que des bonnes choses, hein, des fois. Allez, un petit échange, là. Pour recorriger mes erreurs. Bon, bah non, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais y arriver. Regardez. Paf ! Le 280 qui est validé sur Pyrobut. Faut juste pas qu'il morde du boss, sinon, bah... Bah sinon, il n'y a plus de... Ouais. J'ai même pas la Pyro. Bon, bah, je vais prendre lui direct, hein. Mais c'était pas une bonne strata, là, ce que je viens de faire. Parce que lui, il peut pas attaquer. J'espère qu'il... Alors, je veux pas d'ordre du boss en face, STP. Moi, il faut que je te KO avec Pyrobut quand t'es à 281. L'ordre du boss, je le garde pour les KO fragiles type Favianos. Ouais, ça se passe... Ça se passe moyen, là. Ok, Pokéstop. Ça, c'est chiant, parce que, bah, sans Magma, j'en aurais bien eu besoin. Après, avec Noirfang, je peux le récupérer, mais c'est pas... C'est pas dingui, dingou. Sivière, Hyperball, et je sais pas quoi il a récupéré. Il a récupéré quoi, là ? Un échange aussi ? Non, mais toujours plus. Sivière... Oh oui, il blinde le banc. S'il peut pas attaquer à ce tour, je suis grave bien. Bon, évidemment, s'il peut attaquer, bah, j'ai perdu, hein. Enfin, j'ai perdu. Je suis moins bien. L'avantage, c'est que s'il remet Chaos Pokémon, ça va me permettrait de repasser un chiffre paire, et donc de potentiellement gagner la partie. Mais c'est pas aussi simple. Évidemment, bien sûr, sinon, ce serait... Ouais, voilà, ce serait ça. À peu près, hein, à peu près. Oh oui ! Il a pas attaqué. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est trop bon, ça ! Alors, attendez. Pepeur. On va le faire maintenant. J'ai pas besoin des autres. Je vais chercher ça. Je vais défausser mon amulette. J'en aurai pas besoin. Et je prends une énergie de type feu. Pas besoin de plus. Je la... Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi j'ai encore... Mais j'en ai marre ! Pourquoi ? J'attache pas à mon Entei. Oh, j'en ai marre. En plus, j'ai pas d'échange. Évidemment, bah oui. Sinon, ce serait trop rigolo. Mais je suis complètement teubé, ou je fais exprès d'être... Il peut attaquer depuis une demi-heure. Et pourquoi je fais incisive travailleuse, maintenant ? Mais qu'est-ce que... Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Bon, écoutez. Au moins, la partie, elle est drôle à regarder. Mais je fais n'importe quoi. Je joue au hasard, là. Non, mais là, je joue au hasard. Je fais aucun effort. Bon, écoutez. Voilà, je peux pas attaquer Kentei parce que je suis un gros débile. Alors que j'ai un KO gratuit depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Voilà, il va me refaire un petit coup de nocturne noir sur mon Castornau. Je vais chialer. Et puis, c'est tout. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà, après... Bon, s'il le met pas sur Castornau, je comprends pas. Après, là... Ah, si, le Flambino, ça peut être chiant, remarque. Mais oui, évidemment. Voilà, c'était Castornau. En même temps, je lui donne tout gratuit. Donc, l'adversaire, il a qu'à se servir. Parce que s'il re-bench pas un Pokémon, je fais plus de 220 dégâts avec Entei. Moi, après, je peux re-bench. C'est pas un problème. Là, il va bientôt pouvoir attaquer avec son Pokémon, là. Je suis un abruti de première zone. S'il vient nocturne, il récupère quoi ? Ah. Bah, le Palkia Vesta, hein. Bon, bah voilà. Ah, maintenant, c'est trop tard pour réagir. Bah, ouais, putain. Il manque plus que l'ordre du boss. Là, il joue chial. Ah, machine. Bon, machine, ça va. C'est pas trop gênant. Et quand même, je suis trop bête. Je suis trop bête. J'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux un peu d'avoir fait de la merde, là, comme ça. Bah, après, voilà. Bon, je peux encore largement gagner, hein. C'est pas... Ouais, quand je dis large, je suis pas sûr, en fait. Je suis vraiment pas sûr, là. Parce que si lui, il met son Amphinobi... Ah, mais non, Amphinobi, il est de type combat. Donc, il n'y aura pas la faiblesse. Il ne peut pas me one-shot, puis rebute. En vrai, je peux gagner. Mais là, je ne mérite pas. J'ai fait n'importe quoi dans la game. C'est un truc de fou. Le plus important, hein, c'est le phone. Il faut voir ça comme ça, hein. Par contre, c'est dommage. Là, il n'a pas le bench. Après, je n'ai plus de... Je vais le perdre, de toute façon, mon hentai. Donc, ça ne sert à rien de... Il ne faut pas s'embêter avec ça, hein. Il faut faire... Il faut tirer un trait, là, sur le... Ah, ça me fait bailler, ces conneries. Ok, Skellinox sur le banc. Euh, pas le cas. Il est prêt à attaquer. Il a encore son V-Star. En même temps, il n'a pas de raison de l'utiliser avec une énergie dans la défense. Allez, bébou ! Attaque ! Attaque ! Attaque, Kenobi ! Attaque ! Allez, fais un effort, attaque, s'il te plaît. Allez ! Attends ! Voilà. C'est bon. Parfait. Bon, je peux gagner avec l'ordre du boss, mais il va falloir avoir un peu de chance, quand même. Euh, au tour d'après, là. Au tour d'après du prochain tour qui arrive, là. Allez, on y va. On fait ça bien. Entei, je vais surtout pas le bench. Voilà, on fait ça. Regardez, hop, là, on met un pyrobute. On va faire un petit bassin de magma. Ah non, je vais pas faire un bassin de magma. Ah si, je vais faire un bassin. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah si. Oui, si, si, on va le faire. Regardez, hop, une énergie sur le flambineau. Et là, on fait attaque flamboyante de oufissime de taré. Et là, bimba boum, le mec, il est mort. K.O. en un coup, ça dégage. Ciao. Next. Par contre, moi derrière, derrière là, derrière le derrière du derrière. Oh là là, pyro, il est là. Incroyable. Euh, là, ce qui va être important, quand même, bah c'est de pouvoir faire l'ordre du boss sur un des Pokémon 2 Prize qui sont sur le banc. Euh, je peux pas réutiliser l'attaque flamboyante, mais il y a le deuxième qui peut, derrière. Et là, et comme j'ai Free Retraite, et bah, la victoire peut, peut-être possible, même après autant d'erreurs, hein. C'est encore faisable. Euh, faut juste pas que le mec, il ait, euh, des cartes un peu, euh... Bon, après, j'ai beaucoup de vie, j'ai 300 PV, là, à tomber, c'est un peu difficile, quand même. 300, ouais, ça va être compliqué pour le, pour le loup, là, en face. Ça va être compliqué à tomber. Il défense machine, il prend deux énergies. Euh, moi, ce qui me faisait peur, c'est le, l'Anfinobi. Mais comme il a pas Palkia, il peut pas lui attacher les trois énergies, justement. Bah, il a plus Palkia, justement. Carte dissimulée. Alors, bon. Bah, il reste que la solution de jouer Anfinobi, euh, ex, hein. Je crois que c'est ce qu'il va jouer, hein. À moins que... Ouais, l'Hyperbole, à mon avis, il a le bonbon en main, là. À mon avis, il a le bonbon en main. Nachara. Ouais. Bah là, à mon avis, c'est l'Anfinobi, hein, qui va sortir, hein. Il va faire un petit coucou. Ou... Ah non, Terraclope. Ah oui, mais s'il me tue, lui, euh, il est pas avancé, euh, à part récupérer une carte récompense. Bah, bébou ! Ah, qu'est-ce qu'il essaie de faire, là ? S'il me blesse suffisamment, de 50, je suis à 250. Ah oui, mais lui, il lui faut 40. Oh non. Il va pas réussir, là, hein, s'il vient Nocturne. Il va pas y arriver, hein, je crois, hein, mon adversaire. T'as, par contre, il aime bien, là, s'il vient Nocturne, en son deck, là. Ouais. Le Mew, et c'est Mew Mew. Ah. Bon, bah, R.I.P. au Flambino. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, euh, ça revient au même, hein. Un, un. Ah non, ça revient pas au même. Ah ouais, ça revient pas au même, s'il a l'ordre du boss, plus, euh... Oh non. Oh non, du coup, ça lui coûte zéro, son attaque, à lui. Et du coup, il va hors du... Il va hors du boss sur Noirfang, et il peut gagner, comme ça. Oh non, machine. Ah bah, moi, j'ai plus l'ordre du boss, par contre. Alors, bah, écoutez, ça... On verra comment ça va se passer, là. Oh, mince. Comment ça va se passer, s'il te plaît. Ah bah, il peut plus hors du boss, parce qu'il a machine, mais... Il a toujours l'attrape ultime, remarque. Il l'a pas joué dans son deck, l'attrape ultime. Il le cherche, peut-être. Peut-être qu'il a l'attrape ultime dans son deck. Et là, et là, s'il a l'attrape ultime, il gagne instant. Ah bah, il l'a pas eu. Bah, je suis même pas sûr qu'il l'ait dans son deck, en fait. Mais je pense que c'est ce qu'il recherche. Visiblement, c'est ce qu'il avait l'air de rechercher, l'adversaire. Bon, moi, dans tous les cas, je win. Je win la game, là. Parce que je peux faire ma deuxième attaque et tuer, bah, Grenouze, genre. Et du coup, je gagne. Ah bah, du coup, je tue pas Grenouze. Mais ouais, t'inquiète. Bah là, maintenant, j'ai plus besoin. Je peux sniper le banc comme je veux, avec le volet de grenade. Donc en vrai, ça passe, là. Et moi, je suis faible au type haut, pas au type combat. Donc ça va. Et il sait très bien, l'adversaire, que je suis en train de... Enfin, lui, il est en train de rechercher l'attrape ultime. Putain, mais encore une civière, il y en a combien ? Il y en a avec 4 dans le deck. Allez. Bon, normalement, c'est bon, on peut win. Il me suffit de faire ma deuxième attaque et... Sur Anfinobi, voilà, c'est fini. Anfinobi, voilà, un petit Anfinobi à 130 PV, il est mort, hein. C'est fini tout, hein. Et oui. Bon, bah, regardez, on va gagner grâce à la deuxième attaque, au moins. C'est bien, ça. Paf. Voilà. Et c'est une victoire ! Incroyable ! Bon, en même temps, elle n'est pas méritée, hein. Le gars, il devrait gagner en face. Il n'a pas eu de chance. Et moi, j'ai fait des conneries, donc. Allez ! Bon, autant vous dire que ces derniers temps, c'est compliqué à dos, les parties que je fais, hein. Je me fais un peu arracher par du... Bah, tout le temps par des attaques de l'Ansonrien. La première fois, c'était l'Ansonrien-Miascarade. Je me suis aussi fait détruire par Régidrago. Donc, c'est l'attaque de l'Ansonrien, encore. En gros, dès qu'il n'y a l'Ansonrien, c'est injouable pour mon deck. Néanmoins... Ah oui, et aussi, j'ai jamais de super bonbons. J'ai ni Pyrobute, ni le super bonbons en même temps. Du coup, chaque fois que je joue ce deck, c'est compliqué. Disons que Ntei V, il vaut mieux l'avoir au début et bien se préparer, quoi. Putain, trop à misère, ouais. Ah, j'ai même pas le Ntei, ça fait mal, ça. Et j'ai même pas le bonbon. Ah ouais, non, mais le départ, il est cataclysmique. Ah, ça va être dur, là. Le départ est vraiment nul de mon côté. Encore une fois, je prie pour pas affronter un truc trop fort. Allez ! Drac au feu. Ah bah, ça, c'est fort, ça. Ah, c'est chiant. Bon, tant pis. Ok. Euh... Ouais, d'accord. Mais comment je joue, là, comme ça, moi ? Ouais, ok. Faire. Bah, il y en a un, au moins, qui peut setup des trucs, parce que moi... Et là, le recool. Alors là, évidemment, moi, mon optique, ce serait de choper carrément le bonbon. Mais c'est pas non plus le plus optimisé, quoi. Là, j'avoue que je sais pas trop... Ouais, je sais pas trop ce que j'aimerais choper. Parce que, à chaque fois, Pyrobute, je n'arrive pas à le mettre en jeu dans ce deck. Je sais pas pourquoi. Dès que je le joue, mes adversaires me pulvérisent avant. Donc, j'espère que là, ce ne sera pas le cas. Bon, Mootisme AV, le mec, ce setup super bien, comparé à moi. Je devrais peut-être me mettre un Mootisme AV, moi aussi, hein, dans mon deck, avec Pierre Scellé, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé... Je devrais jouer ça. Ah, j'ai peut-être faire des modifs, après, dans mon deck. Pierre Scellé sur mes Entei, là. Ouais, mais il y a l'amulette, c'est bien, l'amulette Bravoure, aussi. Bon, j'en sais rien. Sur le poste actif, l'amulette Bravoure. Voilà. Ça m'en fait un bon Pokémon de tanking. Oh, super moment ! Bah, c'est bien, ça. Super. Je prévois mon Pokémon, là. Regardez-moi ça, là. Il va pouvoir utiliser ses deux attaques incroyables. Bon, malheureusement, j'ai une double turbo, donc je pourrais utiliser que la première, pour le moment. Mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, hein. Il faudrait que je pioche une carte de pioche, tout simplement. Ok, roucarnage. Donc, derrière, Dracofeu va pas tarder. Le Dracofeu Zoridé, là. Il va nous casser la gueule. Pepper, il est fort, en plus, hein. Pepper, super carte. Au carnage, super carte. Motisma, super... Bah, tout super carte, hein. De toute façon, je vais pas le dire à tous, mais... Le deck Dracofeu, globalement, il est... T'as un excellent deck. Bandeau de défi. T'as peur de pas me faire assez de dégâts ? Il sort le bandeau de défi, le machin. Méga canne pour deux énergies. Ouais, ok. Pourquoi pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais pourquoi pas. Je sais pas si il y avait besoin d'un truc, hein. Qu'est-ce qu'il a récupéré, là ? Ça sent le bonbon et le Dracofeu, ça, non ? Vous en pensez quoi ? Ah... Prévisible ou pas ? Est-ce que je suis pas un génie de la prédiction ? Je savais qu'il allait me faire ça. Bon, en même temps, c'est un peu logique, hein. Le roue carnage, là. Le roue carnage ! Allez, déplace des cartes. Voilà, parfait, incroyable. Bon, alors, comment qu'on fait ? Comment qu'on fait, là ? Parce que je suis bloqué sur le poste actif. Évidemment, le mieux serait de choper un échange, mais faut pas trop rêver. Bon, évidemment, voilà, j'allais pas... Attendez, je vais quand même faire pas agile, non ? Oh, une énergie feu ! Trop bien. Je vais pouvoir faire... Bah, avec lui, je risque de pas pouvoir attaquer, donc, au moins. Par contre, avec mon pyrobute, je vais pouvoir faire des dingueries, hein. Alors, la partie est très mal engagée, hein. L'adversaire attaqué en premier. Mais, 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 on va pouvoir se défendre et peut-être tenir un peu tête au drac au feu. Je sais qu'avec mon pyrobute, je peux one-shot, roue carnage et l'autre bébou sur le banc. Ça va pas être simple, parce qu'il me faudrait, du coup, des cartes de type ordre du boss. Mais sur un malentendu... Alors, attention ! Faut pas oublier quelque chose, une règle que j'oublie souvent et qu'on peut facilement oublier. Les terra cristaux ne sont pas attaquables s'ils sont sur le banc, hein. Donc, faites très attention à cette règle, on y pense pas souvent. Mais, par exemple, si Dracofeu, il est là et que je fais ma deuxième attaque, théoriquement, il prend zéro, hein. Il est protégé. Donc, faites attention à ça. Je me suis déjà fait avoir par le passé dans les anciennes vidéos. Si vous regardez, j'avais des decks comme ça et pour marmottes et tout, je crois. Pour marmottes ex. Et, ouais, je me suis fait avoir. Donc, voilà, je vous le dis par expérience. C'est une erreur qu'on peut faire facilement, parce que la règle des terra, elle a beau être écrite sur la carte, on n'y pense pas souvent à ce détail-là des terra cristaux. Donc, voilà, je vous le dis, c'est utile. Donc, théoriquement, ça les rend encore plus forts que les autres Pokémon X classiques. Obscurité brûlante, évidemment. Donc, je suis K.O. ! Pourquoi je hurle ? Comme ça, je suis complètement fou. Espérons piocher une bonne carte, quand même. Là, il va me falloir de la bonne carte, là. De la bonne cartoon. Pepper ! Bah, je ne vais pas l'utiliser, parce que j'ai besoin de l'ordre du boss. Pour tabasser. 280, bim, dans les dents ! Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Voilà, tais-toi, next. Bon, au moins, on récupère deux cartes, parce que je commençais à... Bah, ouais, d'accord, non, mais... Non, mais alors, quand je dis deux cartes, c'est deux cartes utiles que je veux. Bah, bon, 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 bon. Il est fou, ce jeu. Non, mais s'il te plaît ! C'est quoi, ces conneries ? Je me suis chopé deux super bonbons. Oh, non, pas ça, non ! Bah, il ne peut pas le faire évoluer tout de suite, donc ça va, mais... Oh, c'est chiant, ça. Oh, t'es relou, là ! C'est relou de ouf, hein ! Vous savez ce qui serait exceptionnel ? Que je pioche encore un ordre du boss, et que je tue le Motisma V, du coup. Parce que là, il ne peut pas me KO en un coup, actuellement, le Dracaufeu. Il n'a pas pu bench son Skellinox avant, donc il n'y aura pas de modificateur de dégâts. Là, il va faire 240. S'il se met un bandeau, 270. Donc, ouais, il manque les 50 du Terraclope, pour me mettre KO. Cardus vient remplacer Motisma, donc ça, c'est très bien joué de sa part. Un plays incroyable. Ah, comment ça ? Attends, quoi ? Quand tu remplaces Cardus, du coup, le Pokémon, le nombre de tours en jeu... Ah oui, c'est trop bien ! Je ne savais pas ce détail sur Cardus. Effectivement, Cardus garde le nombre de tours, c'est écrit là. Oh, c'est génial ! Ah, il faudrait que je... Il faut que je m'en... Ouais, 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 je vais garder ça en tête. Wouah, génialissime. Cardus, carte incroyable. Allez, bah j'y repenserai à l'avenir. Je vois les combos qu'on peut faire. Et c'est stylé de ouf. Ah, ça m'inspire à faire des trucs, là. C'est bien, ça. Allez, hors du boss, hors du boss, hors du boss. Ah, petit Robute, c'est... C'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Ah, j'aurais préféré autre chose, quoi, on va dire. On va prendre la Féblobol pour se mettre... Euh... Bah, je sais pas pourquoi j'ai pris Féblobol, mais... Attends, j'ai accès à quoi ? Est-ce qu'il y a Noirfang dans le deck ? Ouais, Noirfang, il va pas être utilisable. Je vais mettre lui. Bon, je vais mettre Entei V, mais c'est pas... C'est pas concluant, hein. Tac, on va mettre Entei, tant pis pour le KO, hein. Je vais faire pas Agile. Double Turbo, ah, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible, hein. Donc là, il va me foutre KO, malheureusement. Tant pis. J'aurais dû mettre l'autre Pyrobute, mais bon, bah... C'est la vie, hein. C'est la vie ! Alors, après, l'avantage, c'est que je peux quand même résister à Dracaufeu. Bah non, en fait. Non, le fait de pas avoir attaqué à ce tour, ça me fait perdre, je pense. Ah, je pouvais utiliser Volet de Grenade, en fait. Pourquoi j'ai pas attaqué avec ça ? Eh oui, je pouvais quand même attaquer. Bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est la vie. Lui, de toute façon, il est protégeable. Donc, lui, il est protégé des attaques. Le Skellinox. Ouais, bon, bah, écoutez, dans la vie, on fait des conneries, hein. C'est comme ça. La vie ! Théaclope ! Il va pouvoir me... Ah, mais il va pouvoir me tuer, là. Ah, bah, il va me tuer, là. Oh, le sali go. Oh, le sale petit fripon. Je vais lui casser la gueule. Bon, là, en vrai, je suis en top deck, donc c'est une catastrophe, mais vas-y. T'inquiète. Je gère. Je gère la fougère. Allez, Méloco. Pepper. Mais il se fout de ma gueule, le jeu, là. Bon, on va prendre ça, hein. Bah, écoutez, ça se passe pas de ouf super bien, là, dans la game. Il a juste à faire ordre du boss sur Entail à gagner, en plus. Donc, je vais quand même taper comme un déglingo, en espérant... Je sais pas. En espérant ne pas perdre. Même si c'est déjà fait, malheureusement. Dernière, j'aurai Dracofeu Radieux, mais vu que je... Pyrobute, je suis pas sûr qu'il tienne. Ah, explosion maudite. Ah, bah, là, il a le KO, là. Ah, bah, oui, bien joué à lui. Bien joué à lui. Bon, là, il a le KO, du coup, parce qu'il m'a blessé de 130. Bien joué à lui. Bon, bah, c'est une victoire de Dracofeu. Bon, en même temps, venant de Dracofeu, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. C'est que Pyrobute était pas son avantage contre Dracofeu. Il aurait fallu plus d'ordre du boss, mais j'arrive pas à piocher. J'arrive pas à bench. En fait, j'ai trop... Quand je joue ce deck, je suis maudit. Je n'ai aucun peau fin. J'ai rien à chaque fois, c'est la dèche. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau deck. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada